Salut, bonjour, bon allez, je reprends, je partage tout de suite mon écran, comment allez-vous ? Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais tout va bien, globalement. On a vu pire, alors là j'essaye de partager mon écran, là aussi on a vu pire, finalement il réagit quand même, on en dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Des news, des news essentiellement, alors on en est à deux ou trois vidéos de retard de chez Kim, que je travaillerai à la fin de cette vidéo-ci, donc ceux qui ne sont pas intéressés par les news de Kim peuvent rester, parce que pour l'instant on passe chez Health Rangers News, donc les news chez Health Rangers, qui nous dit quoi ? Il nous dit qu'ils ont trouvé une patente qui permet à des drones de pulvériser des toxiques dans l'air et que dans ces toxiques, ils ont trouvé des protéines, une douzaine de protéines issues de venins de poison qu'on retrouve chez les patients Covid. Alors oui, mon ordi est lent, mais la ligne est lente aussi. La page ne s'ouvre pas vraiment. Et sinon je vous signale que pour accéder à Rumble, à RT, à la France libre de Campagnol, à ma chaîne Rumble aussi, et à quoi ? À Live News, pour choper les vidéos de chez Kim, par exemple. Vous pouvez passer par Tor Browser, T-O-R, plus loin Browser, vous téléchargez ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ça va se brancher sur votre navigateur, moi ça se branche sur mon Firefox, quelque part. Mais ça fonctionne mal en même temps que Firefox, il faut que j'éteigne Firefox pour que ça marche mieux. Et donc ça m'affiche une page telle, celle de Firefox plus ou moins, mais qui n'hésite pas à s'ouvrir sur toutes les chaînes que je viens de vous citer, qui sont restreintes actuellement chez nous. Donc là nous sommes sur la page de… je vais me mettre dans un coin, je vais me mettre ça en grand. Alors moi je vais prendre la place de la pub, voilà, tac, donc bombshell, bombshell c'est breaking news en français, info, info nouvelle, donc c'est ce que je viens de vous dire quoi. Ils ont trouvé donc ces peptides, ces protéines issues de venins de serpents dans le sang et dans les matières fécales, la fécalité des victimes de Covid, n'est-ce pas ? Donc on nous montre quoi ? Une jolie image, en fait si le spray il est en plus sous les hélices du drone, vous imaginez à quel point c'est bien diffusé, ça doit donner. Donc des douzaines de ces peptides de venin ont été identifiés et confirmés dans le corps des victimes de Covid. Les analyses ont été conduites par HPLC avec un spectrographe de masse moléculaire et une fragmentation ionique confirmant ainsi la chose. Et c'était publié dans le journal scientifique, excusez-moi, indexé par PubMed. Donc une patente a été identifiée qui décrit une arme biochimique, enfin un système de délivrance, donc de distribution par drone aérien d'armes biochimiques dont le but est de tuer 100% des troupes ennemies. Oui, c'est en général toujours le but de toute arme, c'est de tuer tout le monde. Mais enfin bon, alors, c'est en fait évident quoi. Tu ne veux pas une arme qui ne tue pas tout le monde ? C'est toi qui t'en sers ou tu ne t'en sers pas, mais bon, sinon. Ah oui, donc, encore ? Alors, j'écoute, comment il s'appelle, News du Monde, Nouvelle du Monde ? Non, je ne sais plus. Voilà. C'est une nouvelle chaîne qui traduit des infos de la frontière ukraine aux RUTS. Et là, il dit que les RUTS sont une technologie qui permet d'arrêter les obus en vol. Allô ? Alors déjà, les HIMARS, ils ont trouvé un moyen de les choper en vol aussi. Mais là, les obus, les obus de canon, il semblerait qu'ils arrivent à les arrêter. Là, ça commence à devenir, mais c'est Matrix quoi. Tu vois, l'obus de 105 qui arrive, et ils tombent, enfin éteints quoi, ou ils s'arrêtent. Alors, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas si c'est une interception, je ne sais pas si c'est un bouclier magnétique. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'on attend pour faire ces boucliers magnétiques ? Mais ça existe, le magnétisme, vous avez bien vu. Deuxièmement, même polarité face à face, ça se repousse. Avec des néodyniums, vous les faites plus toucher. Ça dépend de la force qu'ils ont, évidemment. Donc, voilà quoi. J'ai encore eu un film d'action là aussi, où la personne se jette dans le vide et en fait est retenue, est empêchée de s'écraser au sol, parce qu'à un mètre, elle rentre en sustentation magnétique due à un dispositif dont elle est chargée d'ailleurs de l'autre moitié. Mais voilà, je ne sais pas où ils en sont, au niveau scalaire aussi non plus, parce qu'on parle assez peu. Quoiqu'il y ait des petites émissions qui se fassent à propos du scalaire à l'occasion. Et dernièrement, il y a eu une interview qui a été faite sur la chaîne… La chaîne de Zeljko. Alors, je reprends, je reprends, parce que d'où j'en étais là. Donc, ce système de distribution d'armes biochimiques par drôme aérien envoie ces peptides dans l'air, sur n'importe quelle population, n'importe quelle ville, n'importe quand. Et ça peut « fake » et ça peut « imiter » une pandémie sans avoir besoin d'un virus implanté. Un virus ou un élément toxique, parasitique, ou quoi que ce soit. Enfin, si, là c'est une toxine. Donc, ce n'est pas un micro-organisme, on va dire. Mais en fait, c'est le principe actif qu'en général, ce micro-organisme délivre sur place. C'est quelque part. Enfin bon… Alors, ce système peut aussi se servir de moustiques qui peuvent être nourris avec une toxine qui pourra être transmise par les moustiques, par leurs morsures, de manière à produire des décès en masse parmi les civils ou les troupes armées, militaires. La Russie a identifié précisément quelles sortes de drones. Alors, ils peuvent porter à peu près 20 litres de capacité et un dispositif de dispersion aérosolisée. C'est utilisé par le gouvernement ukrainien. En fait, j'ai fait un encart vidéo à ce propos-là. Ils avaient trouvé six drones. C'était à l'époque de Azovstal. Le début d'Azovstal. Ils avaient trouvé au moins six drones. Ah oui, 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 ils avaient des Cubis. Ils portent un Cubi. Vous avez des drones qui portent mon poids actuellement. Des drones relativement modestes. Je veux dire, ce ne sont pas des… Ils ne tiennent pas dans la poche, ceux-là, non, quand même. Mais ils sont modestes. Ils font, je veux dire, 2 mètres, 3 mètres de diamètre au total. Même pas, d'ailleurs. Vu la photo, j'aurais dit qu'ils faisaient 1,70 m. Genre 1,50 m, 1,70 m. Il y en avait 5, 6 comme ça. Et donc, oui, oui, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, ils redécouvrent qu'il y avait des laboratoires biochimiques. Je ne sais pas, les gens, ils ont un problème de mémoire, mais c'est gravissime. Les gens semblent redécouvrir qu'effectivement, on en était au moins à 33 laboratoires. Mais c'était un minimum, 33. Ça, c'était les laboratoires déclarés. Les Américains faisaient cramer les papiers et tout. Aujourd'hui, ils disent, non, on n'a rien fait de tout ça. C'est des études normales. Elles ne devaient pas être bonnes, puisqu'ils ont jeté les résultats. Non, mais on se fout de nous, mais grave. Ils se foutent de nous, mais mondialement parlant, quoi. Ils n'ont pas de face, je voulais que je vous dise. Les Américains, ce n'est pas les Américains. C'est les… Vous m'avez compris. C'est les pantreluches qui gèrent la stratégie autonique, ta mère. Ta mère. Elle est ta mère. Elle vient de l'OTAN et elle est ta mère. Excusez-moi. Bon, alors, c'est la patente numéro… Hashtag ou dièse. US8967 029 B1. Bon, alors, blablabla, il continue sur la patente, tout ça, petit schéma du drone, avec les moustiques dedans, ah oui, oui, oui. Ah, puis là, derrière, il y a les premières classes, vous voyez. Ah, à l'arrière des drones, à l'arrière des berlines. Alors, évidemment, la maladie peut être un outil militaire très utile, n'est-ce pas ? Alors, on continue, on continue, on continue. Il décrit, il décrit. Voilà, c'est des drones comme ça, à quatre hélices. Ça, non, à six hélices. Moi, je parlais, pour ceux qui me porteraient, six hélices. Ouais, il faut bien six hélices. Alors, cette théorie des venins a été prouvée, donc, maintenant correcte, confirmée scientifiquement, avec la présence de douzaines de peptides de venin dans les victimes du Covid-19, donc dans leur sang ou leur frécalité. Donc, analyse, analyse sérieuse, très sérieuse analyse, a priori. Vous savez, il a un laboratoire de plus en plus pointu, S-Ranger. En fait, il a commencé par un site de distribution de matériaux bio, de santé parallèle, je ne sais pas, globalement. Enfin, quand je l'ai connu, il parlait de choses et d'autres, enfin, de tout, d'ailleurs. Et aujourd'hui, il a un ou deux laboratoires et c'est lui, Braithéon, je crois que c'est lui qui est le fondateur, directeur, etc., etc. Beau parcours, joli coup. Et bon, il reste très, très chrétien et très alarmiste quelque part, puisqu'il vend aussi des matériels de survivaliste PrEP. Mais ce n'est pas idiot, je veux dire, en fait, il a mis l'acte en accord avec ses pensées, lui. Un peu plus loin que moi, par contre, je veux dire, qui ne fait que des vidéos. Il fait non seulement les vidéos, les interviews, mais en plus, il a le laboratoire, il vend les produits. Enfin, il a une structure derrière. Moi, ma structure, là, elle ronfle. Elle se gratte un peu là-bas. Là, elle se lave. Vous voyez, donc, c'est varié. Donc, conotoxines, PU6.1, et puis la VI15A, le putatif alpha-conotoxine, les alpha-conotoxines, donc les conotoxines, a priori, c'en est. Les phospholipases, aussi, l'acide phospholipase-zic, ou phospholipase, phospholipase, facteur de coagulation, excusez-moi, 5, la protrombine, c'est aussi un facteur de coagulation, qu'on a, nous, aussi. Encore les conotoxines, de la métalloprothéase, un inhibiteur de métalloprothéase de venin de serpents, etc. Il y a un rapport aux Indes, aussi. Ah, il y en a, aussi, qui sont tirés d'un escargot marin, le génus conus, et qui est, donc, toxique. Le genre d'escargot dont se servent les gens des îles pour en enduire leur harpon, à l'occasion, évidemment. Je ne sais pas quelle visite ils s'attendent à recevoir. Le docteur Brian Hardis avait essayé d'avertir le monde à propos de ces peptides toxiques de venin. Oui. Et il a été ridiculisé quasiment par tout le monde. C'est vrai que je n'ai pas insisté, non plus, sur cette info, moi. Je ne me rappelle pas de Brian Hardis, de son nom, mais je me rappelle de l'info des venons de serpents. Ça a clariné. Je crois même que, je l'ai mis en vignette, venin. Alors, ensuite, il discute de quoi? Bon, parce que, quand il fait une émission, Hell Rangers, qui est donc Adam, Brian Adams? Non, Brian Adams. Mike Adams. Il discute de tout. Alors, là, il va parler des élections américaines. Il va dire que quasiment un million de démocrates ne peuvent voter à cause des blessures suite au vaccin ou à cause de leur mort suite au vaccin. c'est la première élection dans l'ère du génocide post-vaccinal. J'imaginez les titres, là. Moi, j'imagine il y a 20 ans, 30 ans, de dire ça. L'ère du génocide post-vaccinal. Ah bon, on aurait sauvé des vies si c'était sorti il y a 30 ans, des trucs comme ça. Même si ça avait été ridiculisé, ce qui ne changerait avec la situation d'aujourd'hui. au moins, il y aurait déjà eu la puce à l'oreille d'autres personnes qui auraient dit mais attendez voir. Alors, ensuite, le volcan du Tonga a eu une éruption qui a propulsé une quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère sans précédent. ça va causer une rupture agricole tout autour de la planète pour les deux ans à venir. C'est-à-dire, oui, ça baisse l'illumination solaire sur les champs. C'est un peu l'effet chemtrail. Et donc, il y a moins de soleil quand il y a moins de lumière. Il y a moins d'utilisation du CO2 par les plantes. Et donc, il y a moins de fournitures agricoles. Voilà, point. Entre autres, ça, c'est aussi la situation qui a poussé au grand riset Maya dans l'an 800. Pendant quelques années, le ciel était obscurci, il y avait de la poussière noire dans l'air, les champs dépérissaient, ils avaient une drôle de maladie et le peuple mourait aussi. C'est décrit dans les textes espagnols, me semble-t-il, en tout cas, ça. ensuite, M. Stephen Colbert que je ne connais pas, a une politique, un discours qui pousse vers l'agenda illuminati globaliste et à la dépopulation. les démocrates projettent leur propre agenda disant que les républicains vont tuer leurs enfants, les enfants. vraiment n'importe quoi. Si les républicains passent au pouvoir, les enfants, ils vont tuer nos enfants. Les démocrates disent ça. Parce que les enfants, pour les démocrates, ça a une grande importance, vous voyez. Oui, déjà, c'est les derniers qu'ils ont. C'est les derniers enfants, là. Ah, on est très, très près de Children of Men, le film qui se déroule en Angleterre, post-apocalyptique. Eh oui, grande stérilité parmi la population. Il n'y a plus de bébé. Le dernier bébé né était en... Enfin, il a 18 ans, là. Depuis 18 ans, il n'y a pas eu une naissance. Ça nous part au nez. Je veux dire, ça nous part au nez. Je ne veux pas insister trop sur les chiffres, mais tout va dans ce sens-là. Vraiment, ça continue. Les chiffres inquiètent même les responsables aujourd'hui. Oh, tiens. Ils n'ont pas lu le plan Sparse 2025-2028 qui a été édité par le centre John Hopkins, lui-même qui avait prévu les 2201 de manière à faire taire les opposants à cette pandémie. Les whistleblowers, les résistants, les antivax et tout ça, les conspies, quoi. Voilà. Ils avaient prévu les conspies, ils avaient prévu une résistance de la vérité. Et donc, ils ont fait en sorte que cette résistance soit le plus amoindrie possible. Avec Dina Corp, avec le shadow banning, avec les mesures légales, avec les débunkers de merde, avec tout ça. Le centre John Hopkins, il a prévu le plan, il a fait un plan, un projet Sparse 2025-2028 avec offre d'appel pour louer des morgues mobiles parce que les morgues officielles vont être débordées suite à des hausses de cancers, de maladies diverses, de paralysie, d'infarctus et plein d'autres choses puisque les gens n'ont plus de système immunitaire. Donc, en fait, après, ça dépendra de la toxine qui sera dans l'air et de leur terrain à eux. en fonction du terrain. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de COVID grave et de COVID de forme grave ou pas grave. Il n'y a qu'une forme. Après, c'est vous. Vous avez les moyens de résister ou pas. Donc, ça a plus ou moins d'effet. Mais il n'y en a qu'une forme. C'est quoi ces histoires ? La version grave. J'ai eu un rime grave. Ça veut dire quoi ? Tu te mouches des deux narines ? On en arrive à dire n'importe quoi. Mais c'est gravissime. Je ne comprends pas comment ces gens-là ils habitent sur place dans le studio télé où ils sortent encore dans la rue. Je ne sais pas quoi. Comment ils font ? Avec les dégâts que ça entraîne, avec la responsabilité qu'ils ont là sur le peuple français, sur la pression, sur le mauvais renseignement, la fausse information. Et dangereuse, il y a des morts. Il y a des paralysés à vie. Il y a des stériles à vie. Mais enfin, ils peuvent tourner la veste, là, je n'en ai rien à foutre. Je crois que je n'en ai rien à foutre. Dans tous les métiers que j'ai exercés, quasiment, beaucoup d'entre eux, en tout cas, quand on avait des actes qui entraînaient des blessés, voire des morts, je pense qu'on était soit suspendus, au moins suspendus, mais en plus, on avait eu intérêt à prendre une assurance sérieuse, professionnelle et tout. Enfin, moi, je dis ça, je comprends que les jeunes n'adhèrent plus. Il n'y a aucune raison d'obéir à des gens qui n'obéissent pas à ce qu'ils nous disent. Déjà. Voilà. C'est la raison pour laquelle il faut montrer l'exemple, en général. Parce que sinon, les gens, ils disent, mais pourquoi tu nous dis, pourquoi on devrait faire ça alors que tu ne le fais pas ? Franchement. Et je vous le répète, ne fumez pas. Alors, encore plus grave chez les démocrates, parce que c'est le même genre, c'est le résultat du wokisme exacerbé. La moitié des étudiants des universités ou des collèges demandent des peines de mort pour les discours offensifs. Ils sont offensés par un discours, peine de mort. Je vous dis, ces gens-là, ils ne sont plus normaux. Ils n'ont jamais été tellement normaux. Et aujourd'hui, ils le sont encore moins. Ils voulaient nous spricher de force, menottes aux poignets, au porte-à-porte, ce qui se passe aux États-Unis, plus ou moins, et au Canada. Il y a des équipes et des brigades qui sont destinées à faire ça. Oui, vous avez vu ce trailer d'un film que nous ne verrons jamais au cinéma qui s'appelait The Grey's Tête. Au petit matin quand débarquent les troupes, elles font du porte-à-porte. Il n'y a déjà plus un chat pour résister, puisque depuis le temps, ça a été écrémé. Et le reste du peuple, alors vraiment, un seul troupeau. Où un va, tout le monde va. Where we go one, we go all. Allez hop, à l'abattoir. C'est pour les troupeaux une formule pareille. Sur un bateau, je veux bien, parce qu'évidemment, dans une traversée, sur le bateau, là où un va, tout le monde est, mais pas une fois qu'ils arrivent à terre. Excusez-moi, je vais répondre. C'est important. Une seconde, je suis en vidéo là. Tu me rappelles dans une seconde, s'il te plaît. parce qu'évidemment, donc, ces gens-là qui étaient prêts à nous faire subir ce dont aujourd'hui, eux, regrettent d'avoir fait, ce qu'aujourd'hui, ils regrettent d'avoir fait eux-mêmes, ils en sont là à demander la peine de mort, à la limite. Je suis offensé, tu dois mourir. Est-ce que vous pensez qu'on peut tolérer nous des gens comme ça ? Alors, égrégores de guerre civile, je vous entends venir, vous fourbissez déjà vos escartins. Non, soyons lucides. Ils vont nous tomber sur le rable. Ils sont encore au pouvoir pour l'instant. Ils trichent pour rester au pouvoir. Ils passent de plus en plus de lois draconiennes. Je ne sais pas d'où vient ce mot draconienne, mais bon, parfois, c'est un sujet un peu écailleux. Sur lequel, il ne faut pas se montrer trop zélé, reprenons. Dire qu'il y a des gens qui les prennent pour des anges. Bon, tout à deux faces, je sais. En général, on n'a pas accès à l'autre face, nous. On est sur la face B, vous voyez, genre. Donc, la théorie du docteur Brian Hardy, ça a été prouvée correcte avec son argument des protéines de venin. ces peptides de venin synthétisés, synthétisés, synthétiques, à la limite, peuvent être produits en masse en utilisant l'escaria coli. On prend la technologie CRISP et on provoque dans le fonctionnement de l'escaria coli, qui est un parasite, un micro-organisme fécal. On provoque sa production ADN, vous voyez, de la même manière que maintenant, on a humanisé des pores dont on peut se servir des organes pour faire des greffes plus facilement avec les humains. Vous êtes au courant qu'on est à cette époque-là. On est vraiment à l'époque d'Atlantis, avec des gens qui font de l'hybridation humano-animale et autres. Évidemment, le côté et autres, c'est très exopolitique, exoconscience, c'est-à-dire exoconscience. Et en considérant que dans l'endoconscience, on a déjà élaboré correctement l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes ici en 3D, directement dans la vie courante. On peut regarder BFM et quand même déjà faire ça aussi. Ça permet déjà de capter mieux ce qu'il y a à capter. L'idée que si on parle de quelque chose, il faut que vous y trouviez des informations à propos, mais par d'autres voies. Vous en trouviez des informations relatives, mais par d'autres voies. Excusez, je fais des phrases. C'est du direct. Si j'étais à l'écrit, je me reprends. Mais bon, à l'oral, ça vient comme ça. On fous, perso, ce qui compte, c'est que l'idée, je la comprenne et que je m'en rappelle assez longtemps. Alors ensuite, transformation des corps humains en fabrique de venin, en les empoisonnant depuis l'intérieur. C'est venin de serpents synthétiques qui peuvent être produits en masse et séchés, congelés, congelés, séchés. donc vous pouvez le trouver sous version de poussière, je veux dire après. Donc, ils ont trouvé la patente. L'Ukraine a été attrapée en essayant d'attraper des... d'acheter des armes biochimiques de longue portée. Donc, le système de drones, mais ça, c'est pas nouveau. Je vous le dis, il y a quelques mois déjà. Il y a la patente, donc US89 67029B1. L'idée que ça peut être branché sur les moustiques, l'idée que c'est pour toucher le plus grand nombre de personnes. Vous voyez là, je suis sûr que quand il va élaborer cette partie-là de sa vidéo, il va parler de Jésus à toutes les pages. Voilà. Je suis sûr. je suis sûr. Ils ont un truc comme ça, tous ces chrétiens évangélistes quelque part, enfin évangélistes, je ne sais pas, mais qui font de la... Ils font de la pub, comme on dit. Ils font la... Ah, c'est un nom. Bon, voilà. Je ne le trouve pas tout de suite, ce n'est pas grave. Ils ont une structure. Ils commencent, ils citent une fois, deux fois, ils parlent d'autre chose et à la fin, ils reviennent. C'est comme la structure des vidéos d'Alfion Pléiade conseillée. Il y a une progression dans la tension nerveuse et à la fin, il y a leur solution. Il y a un protocole comme ça d'impression du public. Non seulement vous renseignez le public, normalement, correctement, sur des infos, mais en fait, pour qu'il soit le plus attentif et pour que le phénomène soit efficace, cette structure d'appréhension psychologique des événements et du morceau est importante. Il y a été travaillé. Là, dedans, rentre la PNL aussi, il rentre plein d'études psychologiques sur l'humain. C'est bien, ces études, mais il faudrait que tout le monde soit au courant des résultats. Vous voyez ? Moi, je ne suis pas contre les études, mais il faut que tout le monde soit au courant des résultats. Puis, je suis contre les études qui ne servent qu'à faire du mal. Alors là, quand même, il faut arrêter de déconner. Du style, si je ne le fais pas moi, quelqu'un d'autre va le faire. Mais les gens, quand c'est des dates d'esprit-là, ils ne doivent pas mettre au pouvoir. C'est clair. Là, aujourd'hui, on est au troisième millénaire. Ça suffit, les conneries, les enfants. Les enfants. Oui, c'est des gosses. C'est des gosses. C'est tout pour moi, c'est pour moi. C'est les gamins. Ils n'ont pas le regard nécessaire pour gérer la planète, ça, c'est sûr. Et donc, vous trouvez ça aussi sur Brighteon, sur Eatune Podcast, sur Bitchute, sur Rumble et sur Bennett Video. et je vous disais que pour aller sur Rumble, vous passez par Torque et vous y arrivez. et maintenant, je mets une petite pause. Je vais écouter les dernières infos de Kim pour vous en faire part. Il faudrait aussi que je me retape en diagonale l'avant-dernière, la dernière, parce que je ne m'en rappelle plus. Mais globalement, on reprend ce qu'on a dit la fois d'avant et on va un peu plus loin, sauf que pour l'instant, il n'y a toujours pas de résultat. Il y a des milliers d'années d'implantation, d'infiltration et de tricherie. Elle ne va pas résoudre, elle et ses équipes, Kim, ne vont pas résoudre tout ça en trois semaines. Oui, c'est vrai qu'il faut une génération ou deux pour changer l'état d'esprit. C'est vrai ? J'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais personnellement, moi, je suis toujours mal placé dans la chronologie des infos. J'arrive quatre ans pour la vague, quatre ans en retard pour la vague qui m'aurait bien plu et quatre ans en avance pour que les gens qui m'écoutent soient d'accord. C'était une estimation il y a quelques années c'était ça. Je suis à la fois quatre ans trop vieux et quatre ans trop jeunes. Tant qu'à faire, qu'est-ce qui serait le mieux ? Qu'est-ce qui serait le mieux ? Il faut le prendre comment ? Bon, allez, j'arrête. Je mets en pause et je vais écouter Kim parce que là, je suis en train de discuter. Franchement, vous me dites tu parles, tu parles, on n'a rien à voir. sur ton café. Allez. Bon, alors, je disais que jusqu'à présent, tout ce qui a déjà été dit continue d'être entrepris avec des résultats. Avec des résultats qui commencent à être tangentiels avec la situation dans laquelle tout le monde serait obligé de passer par Kim et donc d'admettre des politiques qui vont dans le sens de la récupération, la restauration globale de la planète de la planète et de la paix nous aussi en même temps. Donc, l'émission du 4 novembre sur UNN va nous parler au début, vous savez, il y a les infos locales, si on peut dire. il y a ces FR3 régions au monde et là, par exemple, il y a quelqu'un qui nous donne la recette pour faire de la lessive avec des produits qu'on trouve dans le commerce et qui ne reviennent pas chers par rapport au prix de la lessive. Ensuite, il y a des gens qui ont de la peine à se lancer dans le jardinage pour avoir un petit potager. Donc, cette dame-là montre qu'on peut y aller mais bon. Prenez votre temps, ne mettez pas toutes vos graines dans le même panier si on peut dire. Pensez à les possibilités de plan B et plan C des fois que le plan A à foire parce qu'il a gelé, parce qu'il y a eu de la grêle, parce qu'il n'y a pas eu d'eau, parce qu'il y a eu une attaque de parasites, parce que vous êtes arrivé en retard, il y a eu trop chaud, trop froid, pour tellement de raisons ou des erreurs d'élevage où vous bouturez alors qu'il ne fallait pas. Vous n'enlevez pas des rejetons, comment on appelle ça ? Ça a plein de noms, alors que vous auriez dû. etc. Bon, alors voilà. Ensuite, il y a d'autres personnes qui participent à la paix en créant des chorales. Quand on voit l'âge des participants, on se dit que il fallait bien les occuper. C'est déjà ça au niveau de l'égrégor aussi. Voilà, soyons sympas. de l'autre côté, c'est à cause de leur inertie jusqu'à maintenant que la situation est telle qu'elle est même. Alors, ils sont bien gentils. Ils vont faire la chorale le soir après avoir tenu, par exemple, des sous-populaires. Est-ce qu'ils peuvent héberger quelqu'un qui pourrait subvenir aussi à leur aide locale ? Il faut penser à des sortes de woofing et des échanges de troc et de service entre personnes de même, d'affinité semblable, si possible. Ça aide. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a ces trois... Je crois qu'il va y avoir la recette, là. Ces trois reportages, ingrédients, donc elle nous montre, elle fait ça à la main. Donc, elle a... Elle a... Elle a... Elle a... Elle a... 450 grammes de bicarbonate de soude, 450 grammes de... Ça s'appelle 20 mules, 20 mules, 20 lessives. Tim Borax. Du Borax. Et 115 grammes d'acide citrique. Je me demandais pourquoi ils vendaient de l'acide citrique sur les coopératifs bio et tout, en grosse quantité. Voilà pourquoi. Alors, on mélange tout saïeusement. On le stocke à l'abri de l'air et on utilise une cuillère à soupe dans le fond de notre machine à laver et on laisse faire le boulot. Bon, voilà. Donc, tatata, le gardening, donc, le jardinage, les chansons de la paix, blablabla, qui sont gentilles. Oh, c'est animé. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Donc, au Pakistan, il y a eu des processations, il y a eu une agression quelque part sur un ancien personnage politique, Imram, quelque chose. Est-ce que le changement d'heure vaut la peine ? Non, ça ne vaut pas la peine. les perturbations médicales induites coûtent plus cher que l'économie et l'électricité qu'on fait. Puis, ça déboussole tout le monde. Regardez, moi, j'ai les chats, ils ne savent plus à quelle heure ils veulent manger maintenant. Donc, en fait, c'est toute la journée. D'abord, c'était toute la journée à partir de 6 heures, maintenant, c'est toute la journée à partir de 5 heures. Donc, ça va, il est blessé, mais il s'en remet, je pense. Au Brésil, qu'est-ce qui se passe au Brésil ? Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des protestations parce que vous savez qu'ils ont triché grave. Il y avait deux courbes de vote quasiment similaires et d'un coup, il y en a une qui arrête qui continue sa courbe normale mais l'autre, tout ce qu'elle avait en moins, elle le prend en plus d'un coup. D'un coup, elle le prend en plus et elle finit au-dessus. C'est une autre version de l'algorithme, mais bon, ça revient au même. Donc, les mecs ne sont pas contents parce qu'évidemment, ils sentent bien qu'il y a une embrouille. Mais Lula est appointé par les États-Unis. Donc, bon, sur le changement climatique, on s'en fout. De toute façon, ils disent que des conneries. Il y a un changement climatique, il y a une augmentation et de toute façon, c'est cyclique et c'est dû au soleil. Point à la ligne. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est se protéger, se préparer. Ça, on peut et arrêter de polluer, mais ça, on ne peut pas parce qu'on est obligé de le faire. si vous inventez une énergie libre écologique, vous prenez les men in black des gaz pétrole nucléaire chez vous et ils vous suggèrent d'arrêter vos études, d'arrêter vos recherches pour le bien de vous ou de votre famille ou même de tous vos voisins ou etc. Donc, après, il y a une demande des Russes de manière à ce que les Nations Unies s'intéressent aux laboratoires biochimiques en Ukraine. Les Américains disent non, on n'a pas ça. On les a chopés en train de brûler les papiers, mais non, non, on n'a pas ça. Pourquoi tu brûles des papiers alors ? Bon, après, il y a l'unité nationale russe, je ne sais pas, je n'ai pas écouté ça. Je ne sais pas ce qu'ils s'en disent. Là, ce que je remarque, c'est qu'il y a un événement en Afrique et qu'ils ont affiché plein de drapeaux africains avec l'Afrique, donc qui est orienté parce que le drapeau est penché là. En fait, on se demande s'il y a vraiment parce que quelque part, ça, c'est la position de l'Afrique après le pôle shift. Il me semble. Oui, ce n'est pas loin. Elle bascule, tchac, pas loin. Bon. On peut peut-être écouter de temps en temps ce qu'elle dit. Donc, là, il y a eu la fin d'un conflit qui durait depuis si longtemps et la fin était si rapide qu'on se demande si tout ça n'avait pas été programmé depuis longtemps. Alors, à propos des terres rares, il semblerait qu'elles ne soient pas si rares, qu'elles soient plutôt difficiles à extraire. Pour l'instant, ça aide plutôt à maintenir un statut politico-économique. Elles ne sont pas tellement rares. En fait, leur but, c'est plutôt de maîtriser l'accès mondial quel qu'elles soient, que ce soit l'eau, l'air, bientôt, et tout ça. Donc, ils sont difficiles à attirer, mais vous voyez, il y a plein de sites d'extractions possibles. Après, il y a les quantités, les qualités, etc. Par exemple, au Vietnam, il y en a 18%. Au Brésil, 18% aussi. Quand vous voyez les différences de superficie, c'est en Russie, 10%. ça, ça m'étonnerait énormément qu'on ait des valeurs aussi précises et aussi vraies, la Russie. Parce que, vu l'étendue du pays, comment dire, vous voyez, vu l'étendue du pays, de toute manière, moi, je ne démarre pas du fait qu'il y a il y a le moyen de retraiter tous les déchets nucléaires et de les faire redescendre la table de Mendeleïev, de s'arrêter au niveau qui nous intéresse, que ce soit l'or, que ce soit des métaux rares ou quoi que ce soit. La transmutation biochimique. Il y a eu un club suisse de la presse en 2010, je crois, je ne sais plus la date. Club suisse de la presse, transmutation biochimique, c'est des Russes qui travaillaient là-dessus. Tiens, par hasard, reprenons. Donc, il y a de ces métaux rares partout sur la planète. les États-Unis aussi en disposent de plein. Ils disent même que c'est une ressource qui pourrait atteindre les 100 trillions de dollars. Un trillion, c'est 1 000 milliards. Et un milliard, c'est 1 000 millions. Et un million, c'est 1 000 fois 1 000. Ça fait pas mal des 1 000. Reprenons. Donc, d'après Sunny, l'idée, c'est plutôt d'avoir le monopole mondial. qui peut contrôler tout le monde où il y a des minéraux. Mais hey, c'est tout dans le plan du Deep State pour la domination globaliste. Passons aux élections en Israël où Netanyahou, a priori, aurait gagné les élections. Je ne sais pas si c'est le nombre de casseroles qu'il avait ou celles qu'il a eues dernièrement pendant la pandémie ou celles… Non, mais avec la mainmise qu'il a dans les contrats sur la Rodenbelt, les liaisons entre la Chine, la Russie, Israël, l'Afrique, une partie de l'Europe et en fait, évidemment, les États-Unis, quelque part, même s'ils ne le disent pas. Globalement, il semble… C'est qui qui est citoyen d'honneur de Washington ? Ce n'est pas Netanyahou ? Et c'est Trump qui est citoyen d'honneur de Jérusalem ? Je ne me rappelle plus. Reprenons. Il n'a pas eu beaucoup, j'ai l'impression. 64 sur 126 d'une voix, en fait. Deux voix, une voix, deux voix. Je ne suis pas sûr, mais à priori… Donc, lui, il représente l'esprit le raciste le plus sioniste du pays. Et cette frange-là des gens, quasiment, a priori. C'est ce qui est dit dans la presse. Personnellement, je ne m'y intéresse pas beaucoup. Rien que l'écho de ces méfaits me suffit. Si on passe donc aux États-Unis, alors que s'accumulent les bévues de Biden, il y a des vidéos où on récolte toutes les fois où il s'embrouille verbalement, où il montre qu'il n'a plus le cerveau qui suit. Parce que même pas il se reprend en disant « Excusez-moi, je n'ai pas fouillé » ou quoi. Non, il fait comme s'il avait parlé normalement alors qu'il nous a envoyé une diarrhée verbale, un gros prout. pour... Ils sont des chiffres comme ça. Quand il parle dans les chiffres, là, il est perdu, à mon avis. Il s'est excusé pour le 9 novembre. Le 8. C'est la première fois depuis les élections nationales de 2020. Et on voit encore de grands mouvements tout au travers du pays et c'est bon. On veut que toutes les voix des Américains soient entendues. Et il faut amener le procès plus en avant, le procès, le processus. Se foutent de nous, quoi. Ils trouvent n'importe quel prétexte pour expliquer que même quelques jours après, dans certains États, ils n'arrivent pas à savoir le nombre de voix qu'ils ont au troisième millénaire. Et c'est gravissime. On se rappelle la dernière fois que c'est grâce au temps mort, on veut dire, qu'il y a eu du bourrage d'urne, globalement, physiquement. Je ne vous parle pas du travail des algorithmes. Là, physiquement. D'où le film « Deux mille mules ». filmes, reportages qui suivent en vidéo, ils ont pris les extraits des caméras vidéo qui filmaient ces lieux de vote et ils ont montré que des mêmes personnes, nantis, les mêmes portables, voire même avec les mêmes empreintes, avaient déposé plein de bulletins dans plein d'urnes. bon, on s'en fout, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, la Fed monte ses taux d'intérêt. Et elle a dit « Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes ruiné ». Et donc, elle dit « Désolé » parce que dans sa tête est inclue l'idée que « Qu'est-ce que vous attendez pour prendre rendez-vous avec Kim et vous mettre en accord avec sa politique à elle ? À nous ? » J'ai RPC Global Restoration and Peace Project Global. Conseil. Blablabla, on s'en fout aussi. Donc là, il va y avoir des poursuites en justice contre Big Pharma à propos du scandale des opioïdes. Ils ont rendu plein de gens accros. des gens qui étaient soumis à l'obligation de prendre des antidouleurs se sont servis d'antidouleurs qui induisaient une dépendance grave. Et il y a des petites vidéos où vous avez les enfants qui disent « Mais au début, maman, c'était juste quand elle avait mal. » Puis bon, maintenant, c'est une jungle totale la mère. Ou le père. ça touche tout le monde. Après, c'est pareil, il n'y a pas de la drogue plus dure pour l'un que pour l'autre. Ça dépend du terrain. Il y en a qui tiennent plus, il y en a qui tiennent moins. Et effectivement, en général, pour l'alcool et pour les drogues dures, les femmes tiennent moins bien que les hommes. Ça les touche beaucoup plus. Ça les vieillisse plus. Je généralise, là. On ne devrait pas. Mais bon, globalement, on peut dire ça. Et de toute façon, ne faites ni l'un ni l'autre. Comme ça, tout ira bien pour tout le monde. Par après, non. C'est encore. C'est complètement dingue. On nous apprendrait à se servir de la respiration à l'école. On fait tout avec la respiration. On entretient sa chaleur, on calme sa soif, on passe le repas, on réfléchit mieux, on guérit, on fait tout avec la respiration. Normalement. Et ça devrait suffire. Sangeza, pranalyse, je vous le dis. Je suis sûr, je suis sûr qu'on y arriverait. Si on commençait tôt, là, à l'école. Moi, si je m'y mets à mon âge, je suis imaginé. la structure du corps, il y a plein de choses qui seraient un peu plus délicates quand on est vieux pour entreprendre quelque chose, mais on peut le faire. On peut le faire. Au début, c'est délicat, puis après, ça se réchauffe, même le cerveau. Donc, il y en a 10, 500 000 morts, là. Donc, il y a une crise des overdoses, en plus. 500 000 deaths, c'est lié à demi-million de morts en 20 ans. Bon, blablabla, donc, elles sont fautives. Donc, est-ce que ça vaut le coup, l'heure ? Bon, on s'en fout. Twitter. Il y a Elon Musk qui demande si les gens seraient prêts à payer pour avoir un compte Twitter. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui seraient prêts à pouvoir mettre 5 dollars par mois ou 8, je ne sais plus, il y a le chiffre de 8 dollars aussi. Parce qu'il y a plein de publicitaires qui s'en vont de chez Twitter. Mais moi, je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir. Justement, d'ailleurs, avec l'état d'esprit, ici, on dit la vérité. Et la bascule va se faire grâce à ça, des choses dans le genre. Par contre, c'est pour moi déjà une opposition contrôlée parce qu'Elon Musk, c'est une création de la NSA CIA. Il est milliardaire, donc, il touche à des trucs de milliardaires, des réseaux de milliardaires. Il connaît des milliardaires dont on ne maîtrise pas la vie intime et privée, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas forcément notre faute. On ne peut pas forcément être associé aux meurs chelous des uns et des autres et leurs actes chelous aussi ou illicites. Mais néanmoins, lui, son plan, c'est d'augmenter l'humain de façon à ce qu'il puisse lutter contre l'intelligence artificielle ou le foutage de gueule grave, alors qu'il nous fait des plans de puces qui fassent une interface entre notre cerveau et le cloud, l'intelligence artificielle. Bon. Ce n'est pas la même version que l'intelligence artificielle chinoise peut-être, mais bon, néanmoins, c'en est quand même. Une fois de plus, on a le choix entre la peste et le choléra. Une double peste et un demi-choléra peut-être, mais ce n'est pas pareil. Moi, je ne veux ni l'un ni l'autre. Point à la ligne. Franchement. Déjà, cette accaparation du ciel et de la nature environnante, non, 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 ce n'est pas ta propriété. Nous, on ne peut pas rentrer sur votre propriété. Pourquoi est-ce que vous rentrez au-dessus de la nôtre ? Pourquoi est-ce que vous pénétrez la nôtre avec vos ondes ? Pour un service public ? Mais je n'en veux pas. Ce n'est pas un service. C'est une toxine publique, tout ça. Il y a d'autres moyens. Si la technologie était plus adaptée à nos fréquences et à l'harmonie naturelle, je ne suis pas contre la technologie. Je suis pour la bonne fréquence, l'utilisation des bonnes fréquences, celles qui sont en harmonie. Et les moyens de faire non-destructeur, non-destructif, non-interférant, etc. Je veux dire, voilà, Nicolas Tesla, il sert l'électricité qui existe déjà dans la nature. Il ne va pas rajouter des polluants là-dedans. Bon, c'est un exemple, chez Oberger aussi, il allait en accord avec la nature. Il a dit d'ailleurs, il y avait une loi là, essayez plutôt de prédisposer la nature à travailler dans votre sens que le contraire. Enfin, avoir une intention qui va dans le sens du travail dans la nature. Enfin bon, si on a dans quel sens vous travaillez, soit elle vous aide, soit elle est contre et elle, elle dure. Donc, l'opposition de la nature contre votre plan, il est durable. Il ne s'arrêtera pas, il ira plus loin que vous. Et ressources infinies parce que l'électricité cosmique là, c'est apparente. Je ne vous parle pas encore de l'énergie du point zéro. On peut dire électricité apparente. Bon, reprenons. Donc, il y a un prince arabie qui va s'associer avec Musk, a priori. à la concurrence de 1,9 milliard. Il y a d'autres investisseurs qui viennent. Bon, petite pub locale. Petite pub, petite pub. Et hop, Kim. Salut, Kim. Il y a eu un message il y a quelques temps en provenance de Cheyenne-Montagne parlant du 18 octobre. Un système de croisade. Et donc, il y aurait eu d'autres conséquences et là, elle descend en dessous du Pentagone. Alors là, il y a eu un truc parce que elle aurait mis en ligne une vidéo où elle montre comment est-ce qu'elle a détruit le personnel dans ce laboratoire face à Dumps en dessous du Pentagone ? Waouh ! Ça, c'est ce que je demande depuis une éternité. Alors, je réécoute là. On ne voulait pas, c'est ma première écoute. D'une part. Donc là, elle décrit le système croisable, le plus Z. Donc, il y a quelques mois, elle était déjà passée, elle a fait une mission. une opération discrète sous le Pentagone de nettoyage. Elle a mis une vidéo où elle montre la pièce détruite. Ils ont encore trouvé trois autres labos, on peut dire. chacun d'entre eux étant lié à un des cheval de l'Apocalypse qui émettait donc des fréquences en accord avec leur motus, leur modo, leur credo, leur... chacun des cheval a une intention, voilà, donc ils émettaient des fréquences en accord avec cette intention. Bon, là, elle nous dit qu'il y a quelques semaines, on a ressenti des élans de colère et de protestation. Ouais, sans blague. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais bon, je suis peut-être trop cartonné pour ressentir ça. Moi, j'ai trois ans que j'ai ressenti que c'est globalisé et chez moi, ça date d'il y a bien plus longtemps, mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est à cause d'une transmission par le biais des ley-laines planétaires, de ces signaux. Donc, dans la première pièce qu'ils traitaient de la famine, puis les épidémies, les épidémies pour lesquelles ils allaient servir du même système dont ils étaient servis sur Cuba. Là, je pense qu'elle parle de l'attaque des diplomates dans l'ambassade par des armes à énergie dirigée qui leur avaient provoqué jusqu'à des dégâts cérébraux, quand même. Ce n'est pas juste j'entends un bruit, chef, ça me gêne, j'ai mal au crâne. Non, là, le gars, quand il a fait une IRM, on constate un problème biologique maintenant dans son crâne. Donc, c'est bien la preuve que là, il y a transmission d'énergie pour le moins avec effet et que ce n'était pas maladie psychosomatique de la part des diplomates, reprenons. Donc, ça aurait créé une situation pire que celle du Covid. Et dernièrement, ils envoyaient carrément des signaux de morts. Il y a quelques jours, ça a commencé. Ils essayaient de convaincre les gens qu'ils allaient mourir, tout le monde va mourir, vous allez mourir, la mort, la mort, la mort. On va tous mourir. Pensez au suicide, n'est-ce pas mieux ? Tout ça, c'est qu'un programme. Mais vous voyez, un programme, à mon avis, à plusieurs niveaux, il y a la fréquence plus les fréquences de dépression, plus dans les médias des infos avec ces mots-là qui reviennent constamment, plus peut-être certaines couleurs qui seront favorisées dans les clips vidéo qui vont diffuser pendant cette période-là, quel que soit le clip, voire l'orientation des couleurs même du journal télé. Pas de beaucoup, juste ce qu'il faut. Vous tombez sur l'harmonique de la couleur qui vous intéresse, vous restez dans le bleu habituel, si c'est un décor bleu, par exemple, mais presque, presque, vous voyez. Si j'étais eux, je m'intéresserais à cette manière de faire là parce que finalement, à première vue, c'est l'image habituelle, mais en fait, l'impact qu'elle a sur vous est différent. il y a toujours un petit billet à gratter là, on va dire. On va prendre un peu. Bon, évidemment, c'est pas un billet qui est à gratter, c'est un effet recherché. Reprenons. Donc, ces signaux passent par les moyens électroniques dont on dispose, nous. Donc, si vous avez un portable, là, par exemple, il sert, il sert de relais pour vous en payer un peu plus fort. Encore, vous savez que quand vous faites un coup de téléphone, vous émettez plus que la tour de relais quasiment ? Oui. Lutter contre l'implantation généralisée de tours partout, c'est une bonne idée pour de multiples raisons. mais décider d'arrêter de servir d'un portable de ce genre, c'est une meilleure idée. D'ailleurs, sur le site d'Arthur Fustenberg, il y a une pétition dans laquelle vous vous engagez à arrêter de vous servir de votre portable d'ici 2023 ou d'ici 2025, ça dépend, vous êtes plus ou moins lucide et conscient. c'est intéressant. Vous vous engagez, je me donne six mois pour arrêter de me servir difficilement de mon portable. Donc, vous prenez d'autres mesures. Vous reprenez toutes les adresses écrites de tous vos correspondants, vous prenez plein d'autres systèmes. quoi. Ah ouais, non ? Bon, alors, je ne sais plus trop, voilà, donc une fois de plus, voilà, il y a des problèmes, elle envoie ses équipes, ils résolvent les problèmes, mais elles en découvrent à chaque fois de nouveau aussi. Bon, et là, donc, on change de sujet, on revient aux terres rares. Ils ne sont pas là, ils sont ici sur Terre, donc l'Earth est bien. Donc, ils ne sont pas rares, ils sont à de multiples emplois. Il y a 21 sites sur la planète et ils ne sont pas du tout tous en Chine. Ah 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 ah, très intéressant. Dans ces zones où il y a une certaine quantité et qualité de minéraux en proportion d'honneille, il s'avère que l'eau qui s'éjoigne devient quasiment de l'eau de fontaine de jouvence. C'est de l'eau réénergétisée. Alors, petit encart quand même là-dedans, je suppose que ça marche encore mieux si c'est de l'eau primitive, de l'eau yin, et pour ça, il faut voir les travaux de Maria Whitley. W-H-E-A-T-L-E-Y qui est radiesthésiste, médium, druide, de longue lignée familiale. Mais anglaise. Pourquoi je parlais d'elle ? Parce qu'elle dit qu'il n'y a même pas besoin de ça, en fait, déjà. Il y a des zones où l'eau qui arrive est en provenance de tel endroit, dans tel vortex, qui fait tout ce boulot-là et qui en fait une eau favorable à ceci ou cela ou ceci, cela. Donc, en fait, l'idée comme quoi la Chine est la seule productrice ou la seule qui a des capacités de production de chips informatiques, de puces informatiques, est fausse, puisqu'en fait, il y a du matos partout. Deuxième, enfin, petit point particulier, il y a eu un décret de Biden qui avait obligé tout le personnel américain qui travaillait en Chine dans ces usines-là de puces informatiques, qui étaient, par contre, de très haut de gamme, elles descendent très bas jusqu'à 7 nanomètres, je crois. Il est obligé à retourner aux États-Unis ou à perdre leur nationalité américaine. Un truc que, ouais, on comprend pourquoi, mais c'est un truc aberrant. le nôtre, il peut déclarer, il peut faire la même chose parce que d'un coup, il lui prend l'envie de déclarer un conflit. Comme ça, un mec taré, chenouffé, complètement dissolu, qui décide, avec ses copains, chenouffés, dissolus, de nous dissoudre. et de nous stricter. Il y a plein d'endroits sur la planète où tout le monde pourrait faire de ses puces. donc en fait, à l'heure actuelle, personne n'a vraiment de monopolie sur tout, personne n'est vraiment ruiné, quelque part, enfin, personne ne manque de ressources. bon, ça fait quelques années que la Chine investit en Afrique, dans les aéroports, les routes, les usines, à très bas coût, enfin, à très bas taux d'intérêt, si on peut dire. Mais bon, ils ont un retour. C'est tout pour les minéraux, c'est tout pour, c'est pas juste le gout, comme je disais, avec l'un de ces, je peux faire tous ceux que vous voulez. Si vous me donnez la compilation de minéraux et la quantité de montages, je peux créer tout le gout que vous voulez. Je veux dire, c'est tout pour ça, ça va faire toutes les mêmes choses que le gout fait pour votre personne, et pour l'éducation de l'énergie, et tout de ça. Donc, nous n'avons vraiment besoin de faire cette whole world nomination thing. Et pour eux, c'est tout pour le gout. Donc, c'est une raison de plus, je vais parler un petit peu, quand même, parce que là, vous avez marre de l'entendre jacter en accélérer, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait ? Eux qui sont animés par ce désir de domination mondiale ont une politique qu'ils nous feront de manière évidente. Donc, les prix qu'ils apposent et qu'on ne peut pas payer. Donc, les Chinois essayaient aussi de prendre contrôle des ressources en terre rare d'Afrique. Et en fait, ces entreprises-là sont menées par le Deep State chinois. Alors, l'idée, c'est que, comme je disais, les taux d'intérêt étaient très bas, mais il y avait un échange en nature sur place qui a supris structuré aux Chinois une fourniture, donc, en l'occurrence, c'est en terre africaine. En quart dans le quart. qui rentrent dans un système qui est géré par Kim, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi elle en arrive à dire qu'il y a 8 millions de personnes qui tiennent ces terres en Chine. Ils ont aussi essayé de s'introduire au sein du VLM, qui est un organisme de management de ces terres aux États-Unis. Le management, pas forcément de ces terres, mais bon, un système américain. Les gestionnaires. Elle nous promet que toutes les manigouilles des Deep State de ces derniers temps ne vont pas durer encore très longtemps. de toute manière, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont pas fait de progrès. Dans leur stratégie de continuer sur leur ancienne politique, là, ils n'ont pas fait de progrès. Bon, elle va faire l'annonce. Si c'est une selection, Sunny, pourquoi tu penses qu'ils ont people vote? Elle nous demande, puisque c'est une sélection, pourquoi est-ce que les gens votent? Parce que, répond Sunny, ils se sentent faire partie du processus. Ils expriment leur choix. Et quel peut être l'autre raison au niveau énergétique? Ça donne son free will. On consent. On consent d'admettre que le résultat qui sera donné, on va le suivre. Mais comme ils trichent, nous, dans notre tête, nous, les conspires, comme ils trichent sur le processus, on n'admet pas le résultat. on n'a pas triché. Non, je ne mens pas. Et elle nous donne comme exemple, oui, ils proposent, tu veux de la viande pour manger ou du poulet? Donc, elle nous propose, ils nous proposent le choix entre le Black Sun ou les dragons, les Rothschiliens. Maintenant, c'est un président qui appartient aux familles dragons. Enfin, président. En Chine, je pense, et qui veut crasher les États-Unis. qui me dit, oui, en fait, c'est beaucoup plus ces élections, c'est l'accord tacite du peuple pour admettre le résultat qui leur sera donné aux élections. Alors, petit encart aussi. Quand il y a des gens qui tombent, on dit, il y a un tel, on l'a eu, on l'a chopé, vous voyez, il y a des arrestations et tout ça. C'est juste parce qu'à ce moment-là, au niveau supérieur, la direction a changé et donc le personnel change aussi. Alors, dans une entreprise normale, vous êtes viré, mais là, dans ces milieux-là, vous n'êtes pas viré comme ça, vous êtes viré parce qu'il y a un scandale ou parce que vous mourrez, parce qu'il y a un attentat, parce que, vous voyez, parce que la presse s'en mêle, vous partez en examen et pas ta coucheur. Vous êtes mis en examen, je veux dire, etc. Quoique aujourd'hui, vous avez bien vu, vous pouvez être mis en examen et rester ministre de la Justice. Oh ! 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 En France ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Ça fait du bien de pouvoir... C'est la tension nerveuse qui s'excrète de cette manière-là. Alors, ça crée des endorphines, ça me travaille mes abdos. C'est un autre avantage. C'est un autre avantage. C'est un autre avantage. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! j'ai une montée d'endorphines. Ah ! Ah ! Ah ! Et je suis, du coup, dans des vibrations qui sont inaccessibles aux méchants parasites énergétiques. enfin, à beaucoup plus de méchants énergiques, etc. Et puis, on donne de l'énergie à notre système immunitaire aussi, en rigolant. Vous voyez ? Ça aide. C'est marrant, hein ? Tout le monde a vu Le nom de la rose, le film de Jean-Jacques Hannault. Le rire est interdit. Et pourquoi donc ? Et par quel livre, par exemple ? Et par quel... etc. Tiens, comme c'est étrange. Donc, à quoi ? À qui profite le crime ? Dans quel but ça va ? Où va l'argent ? Cherchez la femme ? Non, non. Pourquoi non ? To sell them on the fact that they have the keys turned over to them and what that transition of power will look like and they will gain back control of the systems and the computers and the banking system and everything. Just be a little patient. We love you. You love us. You know it. Right ? It's all. It is all total. Donc, ils continuent chacun à faire leurs promesses comme quoi ils vont récupérer le pouvoir, le contrôle, tout ça, et pouvoir distribuer l'argent de façon à affilier des troupes à leur politique et à leur groupe. Et là, je parle des deux membres du Deep State. L'un et l'autre. Mais Kim leur dit, nous dit, ils continuent quand ils y croient encore puisque, a priori, elle a fait en sorte que tout ça ne fonctionne pas de leur côté. Imaginez une ville sous siège pendant un certain temps, tout continue comme normalement dans la ville. Si vous avez une centrale électrique par exemple pendant un certain temps, tout va fonctionner normalement tant qu'il y a des ressources. Après, quand tout aura été consommé, là, le siège se fera sentir de manière beaucoup plus sanglante et saignante et dure et âpre. Mais auparavant, vous ne vous rendez pas bien compte, c'est presque même agréable, un peu de paix. quoi, c'est un peu de paix. 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 C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dernièrement, ils ne voulaient pas aller voter. Même pas voter contre. Fondamentalement, ils ont raison, évidemment. D'autre part, ils ont aussi raison parce que même si on va voter contre, notre voix n'est pas prise en compte puisque Sittal, Dominion, Dinacorp, etc., etc. et des sujets sur lesquels on ne peut pas voter parce qu'ils n'ont même pas le nombre de voix nécessaires, de signatures nécessaires, le foutage de gueule le plus complet. C'est censé être une démocratie et en fait, c'est des gens qui choisissent déjà avant nous, des gens qui ont été élus en trichant et qui ont été remarqués dans la foule parce qu'ils avaient un diplôme qu'ils ont triché pour avoir parce qu'ils sont passés dans une école où leur famille a... Vous voyez ? On est dans un système comme ça. J'étais tombé, c'était à l'étude d'une série de science-fiction qui s'appelle Raka, R-A-2-K-A, R-A-2-K-A, Raka. Et lors d'une interview d'un des réalisateurs, il disait, moi, j'ai fait une école dans laquelle tous les postes étaient déjà bouchés, octroyés à des enfants ayant droit de richissimes familles qui étaient complètement nuls mais dont les parents inondaient de subsides l'école et de toute manière faisaient partie du club qui faisait qu'eux avaient le diplôme et pas nous. Voilà. Donc, ça fait des jeunes producteurs indépendants obligatoires. Excusez-moi, il y a des poils de la moustache qui me remontent quand il y en a une. Non, je ne connais pas Schwab, ni Zelensky, ni les autres. Non, non. On répond. Et c'est du tabac. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait si chacun des Américains n'allait voter que pour lui-même ? Voilà, c'est le seul vote qui est autorisé. Moi, je vais faire une liste. c'est voter pour moi. Elles vont s'appeler. C'est qui le représentant ? C'est moi. Mais tout le monde peut dire ça. C'est qui le représentant ? C'est moi. Complètement débile ce matin, le gaillard. 9h39, le 5 novembre 2022. À propos. Elle dit vraiment là, ce qui est important, c'est l'énergie qui est derrière tous ces actes, l'intention. Et ça, j'avais fait quand j'ai voté. J'ai été voté la dernière fois. Dans ma tête, c'était difficile de faire le cling, de dire bonjour, de signer, de mettre l'enveloppe et en même temps, de garder en tête je suis moi, je ne donne pas ma souveraineté. Je suis bien conscient que c'est un jeu. Enfin bon, etc. Je ne savais pas eu beaucoup d'importance comme impact quelque part. Mais peut-être que si, en fait. Peut-être que je n'ai pas contribué à l'égrégore de masse, de troupeaux qu'il y avait dans le bureau de vote. Et puis qu'on était nombreux à le faire et que ça a éveillé d'autres personnes. Peut-être, je ne sais pas. Souhaitons-le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas de leur côté. Oui, c'est... On a démontré que tous ces systèmes étaient traficotés à tous les niveaux. Donc... ma solution, c'est au moins au départ d'enlever toute la corruption, tous les éléments corrompus. De bons éléments vont vite remarquer si le système est valide et fonctionnel pour la société et seront assez calés pour l'orienter de manière à ce qu'il le devienne s'il ne l'était pas. il y en a sûrement des systèmes qui vont disparaître, d'autres qui vont être créés, mais il y en a certains qui sont déjà bien, comme ça, il suffit juste de donner du meilleur matériel par exemple pour l'école, la médecine et plein d'autres choses. Le système, il n'était pas mal, mais il faut des bonnes données et du bon personnel. Quelqu'un qui soit payé correctement, qui n'ait pas besoin de toucher des subsides de Big Pharma, une interdiction de la part des privés de... Voilà, des choses un peu plus saines, quoi, avec de l'argent qui revient dans l'État au lieu de filer aux îles, plein de trucs comme ça, quoi. Par contre, voilà, si elle dit, si vous dites non, ça fait quoi au niveau énergétique ? L'univers ne reconnaît pas le mot non. Comme en PNL, en PNL, le cerveau ne reconnaît pas la négation. Si vous dites de quelque chose pour être sympa, vous dites, ah, ce n'est pas mauvais. Le cerveau, il entend mauvais, il se rappelle de mauvais. Ce n'est pas l'eau, hein ? donc, il faut être beaucoup plus... ça va paraître innocent, vous savez, mais ce sera la vérité, ce sera la pureté. Il y aura une force qui sera supérieure, quelque part. Parce que là-dedans, on est en accord avec notre énergie naturelle, à mon avis, en prenant. Et si quelque chose disparaît au niveau énergétique, quelque chose d'autre prend sa place. Voilà, alors donc, si vous êtes contre l'élection d'un tel ou d'un tel qu'on vous propose, soyez contre, mais en même temps, proposez-vous. je ne veux ni chroma ni penla, je veux moi. Ça, vous présentez plus que ça, mais au moins, énergétiquement parlant, vous avez remplacé les éléments nocifs par un élément positif, a priori positif. Surtout si vous êtes un fameux nôtre. dans le reprenant. Donc, faites le bon choix, vous voulez être patriote, vous voulez vous protéger, vous, votre famille. Choisissez-vous pour être en charge de vous-même. face à l'opinion de Kim pour une démarche saine au niveau énergétique. Lors de l'élection, par exemple, mais pas que. On a ballot to do that or can we just do that energetically even in our own homes? That's right. Remember, when you're manifesting, you don't use the words not know, don't like, remove, those kind of things. You basically consent to yourself being in charge of your state. You consent and you don't have to fill out a paper form and all of that, although that would be quite funny. They still wouldn't report it on the news. They still wouldn't report it on the news. They wouldn't. We have 300 million people in charge of the United States right now, over 300 million. Wouldn't that be great? They all want to be their own representative. Wow. And the House of Representatives. Can you just show up for work? Bon, maintenant, elles élaborent un petit peu toutes les deux sur la situation que ça donnerait s'il y avait 300 millions de personnes qui étaient en charge des États-Unis. Bon, ensuite. La pleine lune du 8 novembre sera complètement différente des autres. On avait parlé de ces autres gens, personnes, entités qui voulaient venir ici et c'est important parce qu'il nous a été offert de l'aide par plein de genres d'autres personnes d'autres mondes durant les derniers jours derniers de hier. et donc des propositions de rejoindre d'autres groupes et d'autres galaxies, d'autres systèmes parce qu'on est au coin de la situation face à la lumière. Alors que de leur côté, ils répondent la peur, l'envie, la violence, la jalousie et de nous amener tous à admettre leur contrôle par l'obscurité et qui nous envoient des énergies sombres constamment. Quand vous les fréquentez, vous avez l'impression que la gravité est dix fois plus forte. ils tirent l'énergie hors de vous. Vous vous sentez fatigué encore. Ça me rappelle ce qu'ils décrivaient dans Busegui. Lorsqu'ils croisent le responsable des hautes loges franc-maçonnes au sein du gouvernement et tout ça, quand il est dans la même pièce que lui, il y a une ambiance glacée, qui aspire l'énergie. Ça, on peut l'avoir vécu d'autres manières aussi. Mais en général, à cause d'une entité particulière. Des fois, c'est un vortex peut-être, mais là, c'est les entités dont on parle. des humanoïdes, je veux dire. Pas que. Là, elle, elle parle d'humanoïdes. Mais de plus en plus de gens se rallient à la lumière et deviennent donc des relais pour la lumière. évidemment que le plus grand nombre nous sera, le plus il y aura de répercussions dans la répercussion de la lumière, dans le reflet de la lumière. Et c'est comme ça qu'on vaincra l'obscurité. Les gens qui se demandent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, soyez des réceptacles à la lumière et distribuez-la. Moi, je rajoute et distribuez-la, je ne l'avais pas dit, mais bon, je le ferais moi, sinon. Je ne vois pas sinon à quoi ça correspondrait d'être un réceptacle à la lumière. Oui, oui, c'est ça, voilà, vous n'êtes que dans cette atmosphère-là, devant votre écran ou de votre bouquin, tout seul dans votre coin. Bon, c'est déjà ça, mais c'est mieux si vous avez une interaction avec le monde du monde. aussi. Ne serait-ce que par le biais d'une chorale, pourquoi pas, vous voyez. C'est pour ça que je ne voulais pas trop les abîmer. On reprend. Donc, en faisant cet ancrage de lumière, on transmute l'obscurité à chaque instant. et on recevra un boost, un push, une poussette, une pousseille dans ce sens-là le 8 novembre. Et après, on va avoir plein de visiteurs qui vont nous rejoindre dans cet ancrage vers la lumière, de la lumière. Et ça nous aidera à vaincre l'obscurité. Elle n'a pas dit définitivement que j'aurais aimé l'entendre, et donc je ne vais pas le dire non plus. Oui, parce que bon. C'est incroyable. Vous avez jamais été dans une conversation avec quelqu'un et ils sont tellement négatifs, ils parlent de tout ce qui est qui est horrible et qu'ils sont malheureux. Pour l'instant, chez nous, c'est 49-3 après 49-3 et personne ne se bouge toujours pas. Il y a eu un petit mieux. Il y a eu une union pour la motion de censure ou je ne sais plus quoi. Mais on voit bien qu'il y a des ripoux là. Ils donnent des prétextes complètement futiles. On ne peut pas s'associer à un tel. C'est complètement débile, je veux dire. Il y a un gars qui veut mettre du fluor dans l'eau que tout le monde boit. Là, ce n'est pas une question de parti politique. Vous êtes contre l'empoisonnement quel que soit votre parti politique. Je veux dire, vous pouvez être écologiste ou devez être écologiste, mais vraiment écolo, avec la vérité de la nature, pas avec la politique. quel que soit votre parti politique, tout le monde respire. Personne ne peut s'y porter l'idée de devoir respirer des kendrells quel que soit son parti politique. Enfin, je veux dire, c'est pareil aussi pour le côté sanitaire. Ça n'a rien à voir avec la politique. c'est complètement dingue. D'ailleurs, comment ça se fait que ce soit des politiques qui soient devenus tout bibs ? Ils ont fait exercice illégal de la médecine, là, tous. Les politiques, les journalistes et tout. Et moi aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai partiellement le droit parce que je fais partie des paramédicaux. Donc, quelque part, logique. Et puis, ce n'est pas un conseil de l'ordre de mes deux qui va faire des lois que je devrais suivre. Moi, je suis contre, mais je m'en fous d'être illégal d'après leur loi. On est toujours illégal d'après la loi de celui qui est notre ennemi. L'eau, ça bouille ? Ah ouais, sans blague. C'est humide aussi. Ça coule ? Ouais, ouais. Tant qu'elle est humide. Bon, là, Et donc, on va recevoir beaucoup d'aide de la 5 jusqu'à la 12e dimension pour faire tout ça, ancrer cette lumière. Et donc, le plus de monde il y aura, le plus il y aura de reflets de lumière et d'ancrage de lumière et de résonance lumineuse. le mieux ce sera. Allez, hop, on a compris. Alors, Sunny demande plus de renseignements sur qui sont ces entités. Ah, merci Sunny. Maintenant que les pléiadiens sont partis. Il y a sept systèmes solaires des pléiades positifs là qui nettoient les densités plus hautes. Ils nous ont invité à être la 8e galaxie. pour faire une coalition complète pour en finir avec le reste de l'obscurité. Donc, c'est très excitant. On vit des temps excitants, extraordinaires. On a beaucoup de gens différents qui viennent. Il y en aurait un stade entier. Donc, ça, c'est une quantité, mais ce n'est pas une qualité. On ne sait pas à quoi il ressemble. Je suppose que c'est des humanoïdes comme nous. c'est le genre de ziti à côté duquel vous pourriez être assis dans le métro et ne pas constater qu'il n'est pas humain. Pas parce qu'il triche avec un hologramme ou un contrôle mental, parce que son aspect extérieur est tout à fait humanoïde tel que le nôtre. Et puis, si vous ouvrez les yeux dans le métro, vous verrez déjà des humains. il y en a vraiment des types très, très différents, des implantations pileuses, des couleurs de peau, des grains de peau, des morphologies, des physionomies. Enfin, bon, franchement, quelle idée de vouloir être tous pareils. on n'est pas senti de l'auberge, je veux dire. Non, bon, on reprend. Bon, a priori, d'après elle, les rapports, les infos sur les activités néfastes du Black Sun, des autres, de tous les méchants, des Deep State et tout ça, vont s'espacer et bientôt, on va plutôt parler que de l'observation et des constatations des heureux événements et des énergies favorables dont on pourra jouir et de leurs conséquences. Now, this is either going to go smoothly or it's going to go it's going to get a little tough because remember, what do little children do that when they get angry with other kids and they throw it, they take it. Et tout ça, ça se passera soit doucement, soit pas doucement, soit rudement. Néanmoins, il nous faut nous préparer à ça. Le système bancaire va survivre. Notre système bancaire va survivre, elle dit Elle nous dit de ne pas nous en faire pour les transactions financières. Qu'on pourra accéder aux distributeurs automatiques, qu'on pourra continuer à faire des virements. Je n'ai que sa voie pour vous certifier ça. D'accord? Ces entités-là se sentent un petit peu comme des hybrides d'Abraxas. Ils se sentent un peu supérieurs à l'homme quand même. Ce n'est pas difficile en fait. Ils sont supérieurs à l'humain. Je ne sais pas où ils ont été de l'autre. Je les ai battus aussi. Ils ne sont pas si bon. Ils sont juste self-entitulés, comme vous. C'est comme qu'ils sont, je devrais dire. Bon, aux yeux de Kim, elle dit il faut voir parce qu'ils ne sont pas si brillants que ça. On a les mêmes à la maison. Il y a de tout partout. Si on peut se fier au film Jupiter Ascending, les Abraxas peuvent avoir une apparence similaire à la nôtre. Totalement similaire. Voir même avec des problèmes de voix. Quand vous fumez, vous ne pouvez même plus jouer avec votre voix. Ça, c'est ballot. C'était gênant. C'est dommage. Pour faire le con, ça sert. Pour imiter les animaux aussi, les cris d'animaux. C'est super utile dans le métro. Oui, pour repérer les potes du pays. Vous êtes arrivés ? Bon, je dis des conneries. Alors, j'arrête là ou quoi ? Parce que j'avais aussi tout plein de titres d'articles de journaux où je lis que le titre, ça vous donne une idée. Je ne veux pas le faire. Je ne vous en dis qu'un seul. dont personne ne parle. C'était une lettre ouverte au gouvernement en disant on vous destitue. C'est les Anglais qui avaient fait ça. Je ne sais plus quel organe de presse qui disait vous êtes tellement hors la loi qu'il n'est plus possible de pouvoir suivre vos lois. Un truc dans le genre. Mais bon, c'est juste une idée comme ça. Je pense c'est un petit peu le scénario de V comme Vendetta. Presque. Le résultat. Comme si enfin le peuple se prenait en charge et disait mais écoutez, vous ne croyez pas. De toute façon, légalement parlant, il est interdit de suivre des lois qui nous pousseraient à faire ce que vous dites. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je salue les nouveaux arrivants. Je propose mes hommages à tous les anciens. Je remercie ceux qui, à l'occasion, pensent à moi en faisant un virement. Et je n'en demande pas trop parce que tout le monde est pris très sévèrement à la gorge. et on passe entre les gouttes, les aiguilles, les mauvaises humeurs. On ancre la lumière. On s'en emplie après avoir nettoyé l'endroit où on va s'ancrer au centre de la Terre et devenir la liaison de la Terre aux cieux en passant par notre plexus solaire d'où on va faire ruisseler l'énergie non seulement dans notre corps mais tout autour. À très bientôt. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada